bonjour tout le monde alors dans ce tutoriel je vais vous montrer comment faire un brazel alors tout d'abord je suis désolée pour ça c'est mon support parce qu'en fait je n'ai pas vraiment de support support donc là désolé si vous voyez mon truc alors pour ça vous aurez besoin de pâte primo donc c'est écrue marquez là dessus mais bon il est déformé ou bien de pâte champagne d'une râpe d'un bout de fimo puis blanc de papier aluminium de pinceaux là ce sont des petits glaçons faites que j'ai recoupé pour faire les grosses sucres attendez vous voyez pas d'une lame d'une aiguille d'un pastel sec et d'une brosse à dents bien sûr pour la fimo vous allez commencer par prendre votre pâte écrue et vous allez en faire un boudin donc désolé si après mon téléphone tombe c'est parce que je suis sur un support comme vous pouvez le voir donc c'est un boudin régulier comme ça moi ça me suffit alors en fait vous allez venir faire un ovale enfin un ovale truc comme ça désolé si j'espère pas bien enfin j'espère que j'explique bien puis vous allez revenir en faisant en torsadant donc attendez voilà deux trois un pas c'est pas obligé que ce soit un peu compliqué avec mon support et là on va venir couper pour que ce soit comme ça donc je vais venir couper là et là et je vais venir arrondir donc ah oui et je vous préviens vous ne verrez jamais ma tête dans une vidéo pourquoi parce que parce que tout simplement pas envie qu'on voie ma tête voilà j'aurait de le faire plus petit donc si je fais comme ça comme ça ça va je vais juste avoir couper là à place de l'âme vous pouvez prendre la scalpel c'est mieux mais j'en ai pas et aussi j'en ai un en plastique voilà bon la base de mon bretzel ensuite vous allez avec votre brosse à dents donc on n'a plus besoin de ça avec votre brosse à dents vous allez venir attendez tapoter pour faire un petit effet cuit voilà comme ça aussi sur les bords là je vais juste avec mon aiguille un peu reformer un peu de maiguille vous pouvez prendre la cure-dents mais voilà puis avec vos petits papiers d'aluminium vous allez venir faire aussi des petits entailles pareil je viens retexturer plus ou moins avec mon aiguille avec mon brosse à dents je suis aussi texturé encore un peu et pour finir avec mon aiguille je vais venir faire des traits donc dans le sens du bretzel un peu comme ça voilà bien sûr vous enlèves la pâte hein voilà comme ça ensuite ça je vais prendre avec moi je vais bouger ça parce que moi je n'en ai plus besoin je vais le prendre sur un bout d'aluminium bon ça je ne voulais pas préciser là ouais ma lame elle est là un bout d'aluminium je vais venir le décoller doucement ensuite avec les pastels secs ça je vais bouger ça aussi voilà vous allez venir gratter bon moi j'ai un petit plateau donc je gratte là et alors tout d'abord avec le pinceau le plus gros je vais faire bon vous pouvez utiliser mon pinceau je vais venir prendre l'ocre et je vais venir ben colorer alors vous pouvez le faire aussi après à ma pâture acrylique pardon moi j'ai préféré le faire à la pastelle sec sèche je ne sais pas comment dire il y en a il dit sec moi c'est les seuches oh désolé de te faire trembler voilà et après avec le pinceau le plus petit ouais bon là vous voyez un deuxième bretzel que j'ai oublié de faire les trucs comme ça donc je vais le considérer comme un bretzel mais c'est pas vraiment un bretzel et donc je vais venir maintenant colorer en fait pour refaire un peu plus de cuisson donc j'en dépose un tout petit peu hein dans le sens de mettre une tomme et après avec les deux je vais venir mélanger donc je vais mélanger les deux en deux couleurs voilà et là par contre je vais venir en appliquer plus sauf que je vais venir ajouter plus d'ocre donc une fois que c'est bon je vais couper une fois que c'est fait je reviens donc voilà alors maintenant je vais venir prendre ma râpeuse ma râpeuse je sais pas comment ça se dit et mon petit bout de fimo et je vais venir râper donc moi en fait j'en avais déjà en dessous donc en fait quand vous l'avez fait je vais juste bouger ça vous avez de la poudre là dans le petit bac voilà et je vais nettoyer le pinceau alors comment je fais je prends une lingette attendez là ça en fait ce sont des trucs que je dis comme ça mais que j'ai oublié de dire donc vraiment désolé donc le matériel sera vraiment barde à vous de tout ce que vous aurez besoin voilà là je n'ai temps de passer avec des lingettes et je vais venir prendre ça vous pouvez le faire avec vos doigts et vous allez venir en mettre ça va faire un peu le sucre qu'il y a bon moi je préfère les bretzel au sucre bretzel sucré mais après si vous faites salé vous n'avez que à mettre les gros morceaux de glaçons donc ça voilà j'en mets un petit peu partout plus d'un et moins de l'autre par exemple voilà voilà bon je vais venir encore mettre un peu là et là désolé si vous avez pas bien vu voilà et maintenant on va venir passer les petits glaçons bon moi je mets à l'aide de mon aiguille parce que ça pique donc donc sauf que ça ne prend pas si ah attendez hein désolé voilà bon voilà voilà je vais les poser avec ma main et je vais un peu venir les enfoncer bien sûr coupez les petits morceaux coupez pas de trop gros parce que si ça va être trop gros ce sera pas trop bon bon pardon voilà c'est mieux quand c'est petit voilà c'est mieux quand c'est petit et ça va aller et je vais en mettre mon aiguille et je vais en mettre mon aiguille une petite ligne pour qu'on voie aussi encore la pâte un peu blanche voilà bon j'espère que ce tutoriel vous aura plu et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos ciao ciao ciao